8h30 sur LCI, l'invité ce matin c'est Antoine Arjakovski, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au Collège des Bernardins et administrateur de la plateforme de la mémoire et de la conscience européenne. Vous avez également travaillé en Ukraine, on y reviendra, vous avez créé notamment l'Institut d'études communiques de Lviv. Et votre livre s'intitule « Pour sortir de la guerre, vaincre l'accrétion russe contre l'Ukraine et la démocratie » aux éditions des clés de Brouwer. Justement, la Russie, on en parle ce matin avec cette mise en cause, ce n'est pas nouveau, des États-Unis, mais une nouvelle déclaration qui interroge du chef de la diplomatie américaine qui met directement en cause le chef du Kremlin, Vladimir Poutine. Il le dit, Poutine cherche vraiment à tirer profit de l'attaque du Hamas contre Israël dans l'espoir qu'elle nous distraira. Quel est le sens, selon vous, de ce genre de déclaration ? D'abord, a-t-il raison, selon vous, Poutine essaie-t-il de distraire les Occidentaux ? Mais plus que ça, plus que ça, il provoque, il provoque, la politique de Poutine, c'est de semer le chaos. Il voit qu'il perd en Ukraine, cette guerre s'éternise, et donc comment faire pour éviter une perte totale du conflit en Ukraine ? C'est de l'internationaliser, de l'étendre, et donc c'est comme ça que le conflit se métastase, et donc je trouve que Blinken a parfaitement raison de dire que Poutine cherche à tirer profit du conflit, qui par ailleurs existait depuis longtemps, entre Israël et la Palestine, et les organisations palestiniennes, et bien entendu les organisations terroristes comme le Hamas, mais il souffle sur les braises pour essayer d'internationaliser le conflit russo-ukrainien. Anthony Blinken qui rajoute, si on leur coupe l'herbe sous le pied maintenant, Poutine n'en reviendra que plus fort, et il réussira à faire ce qu'il veut, prendre possession du territoire souverain de son voisin. Je parlais du sens de ce genre de déclaration, il y a une vraie crainte. Aujourd'hui, vous pensez du côté des Occidentaux, de ce que Poutine puisse faire dans les prochains mois, prochaines semaines, quant au conflit en Ukraine ? – Ah mais la crainte, elle est là depuis dix ans. Pour moi, le conflit, il a commencé en 2014, c'est extrêmement grave d'annexer la Crimée, de déstabiliser le Donbass, d'attaquer toute l'Ukraine, et bien entendu de s'attaquer aux démocraties, au monde occidental. Pour moi, le problème, c'est plus lié à l'Ukraine. Bien entendu que l'Ukraine, elle est sous une pluie de bombes, d'attaques barbares, on parle de génocide. Donc la gravité, elle est là depuis au moins plus de 600 jours. Là où ça devient vraiment extrêmement inquiétant, c'est que cette guerre, Poutine le dit et le répète, c'est une guerre qu'il mène contre l'Occident, contre l'Occident libéral, contre les démocraties. – C'est son objectif aujourd'hui ? – C'est son objectif. Il s'appuie sur une idéologie impérialiste pour essayer de se présenter comme honorable et pour proposer une alternative à tous les pays qui ont souffert de la globalisation. Mais fondamentalement, son objectif, c'est un objectif mafieux. Il est devenu l'homme le plus riche du monde en l'espace de 20 ans, et il cherche à garder cette puissance, cette richesse, et à l'étendre. Donc c'est ça ce à quoi on assiste. Et je pense qu'en France, on n'est pas suffisamment conscient de ça. Les Israéliens non plus, et c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas soutenu fortement l'Ukraine. depuis 600 jours. Et puis un jour, voilà, au petit matin, les attentats terribles du 7 octobre, et la guerre est devenue quelque chose d'extrêmement proche et d'extrêmement grave. – On va revenir sur la position d'Israël sur le conflit ukrainien, parce que c'est intéressant aussi. – Ce que je veux dire, c'est que ça peut nous atteindre du jour au lendemain. La guerre que mène Poutine, c'est contre les démocraties, contre l'Union européenne. Et du jour au lendemain, on l'a déjà vu avec des attentats de Tchétchènes, c'est-à-dire de Russes, en France, avec très récemment le professeur Darras. – L'attentat à Darras, en fait, en effet. – Avant, c'était Samuel Paty. Mais ça peut se multiplier. Et donc c'est ce que souhaite Vladimir Poutine. Et il faut qu'on en soit conscient et qu'on assume le fait qu'on est en guerre, même si c'est une guerre indirecte avec Vladimir Poutine. – J'aimerais, Antoine Arjakowski, vous entendre vos commentaires, parce que Vladimir Poutine est aussi commentateur de tous les derniers développements. Les images de la semaine, du début de semaine qui ont marqué, c'est cet aéroport de la capitale de la République russe d'Agestan, attaqué par des centaines de manifestants, un avion en provenance d'Israël, des hommes, des centaines d'hommes qui étaient à la recherche de voyageurs israéliens. Des images très choquantes. Et sur cet événement précis, Vladimir Poutine a accusé l'Ukraine et ses services spéciaux occidentaux d'avoir fomenté, y compris via les réseaux sociaux, dit-il, l'assaut de cet aéroport. Qu'est-ce que disent là aussi ces accusations, sachant qu'on est dans une République russe ? Il a voulu complètement se dédouaner de ce qui s'était passé sur place. – Ces accusations disent qu'on a affaire à un État terroriste qui fait de la propagande. Ça veut dire, il nous dirait, et c'est ça la limite des démocraties occidentales, c'est qu'il dit quelque chose, on le répète. Il dirait, c'est des martiens qui ont attaqué et qui ont soutenu le pogrom de Marachkala, on le reproduirait. Alors que c'est absurde, bien entendu que les Ukrainiens n'ont rien à voir dans tout ça, et que même, encore une fois, Zelensky est à 200% du côté d'Israël. – Vous évoquez d'ailleurs la propagande dans votre livre pour sortir de la guerre, mais, pardonnez-moi, les propos du président russe, Vladimir Poutine, certes, même si vous démontrez qu'il dit n'importe quoi, qu'il ne s'appuie sur rien, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'obligation à s'en faire aussi l'écho, vu son statut et vu ce qu'il représente aujourd'hui, malgré tout ? – Alors, ce dont il faut faire l'écho, c'est que… – En les analysant et en les décryptant, effectivement ? – On a affaire à un homme qui fait de la propagande depuis plus de 20 ans, qui déstabilise les pays voisins depuis deux décennies, qui étend le conflit, et on a vu le soutien financier, politique, militaire qu'il apporte au Hamas depuis des années. – Sachant tout ça, on ne peut qu'être certain que les événements de Marachkala ont été provoqués par l'État russe. – Pour vous, ça ne fait aucun doute ? – Mais pour moi, ça ne fait aucun doute. C'est-à-dire qu'il y a une montée de colère dans le monde arabe, dans le monde musulman, par rapport à ce qui se passe à Gaza, et c'est vrai que c'est assez terrible de voir ces bombardements de civils, et là encore, Poutine souffle sur les braises, de telle façon à ce que ça soit un exemple. Il y a eu un pogrom au Dagestan, pourquoi vous ne feriez pas pareil à Jakarta, en Égypte ou ailleurs ? – Des signaux lancés, selon vous, au peuple du monde entier. – Et comme par hasard, on voit que depuis quelques jours, en France, les signes d'antisémitisme se multiplient. – Ça participe de tout cela, selon vous aussi ? – Mais bien sûr, bien sûr, c'est relayé par les médias, et les gens se disent, après tout, s'ils l'ont fait au Dagestan, pourquoi nous, on ne le ferait pas ici ? – Vous parliez du soutien de la Russie au Hamas, dans les premiers temps, qui n'étaient pas si évidents, en tout cas, on n'a pas fait ces liens immédiatement, en écho à ce qui s'est passé au Dagestan, à l'aéroport, on en parlait ensemble, il y a jeudi dernier, la Russie qui a officiellement, en effet, accueilli une délégation du Hamas. Des images qui y ont marqué, en effet, emmenées par l'un de ses membres de son bureau politique, Moussa Abou Marzouk. Là aussi, cela interroge sur ces liens, peut-être l'appui logistique qu'a pu donner la Russie au Hamas. Pour vous, elle est fondée, et cela a eu lieu, et cela s'est passé ? Il y a eu un article dans le Wall Street Journal qui a expliqué très clairement qu'il y avait cette agence de crypto-monnaies basée à Moscou qui finançait, on sait que c'est plusieurs dizaines de millions de dollars qui ont été versés cet été sur le compte du Hamas. On sait que ce soutien politique, il ne date pas d'il y a une semaine, qu'ils avaient déjà été reçus à Moscou par Lavrov il y a quelques mois. Donc c'est très ancien, ces liens. On sait que le site du Hamas, il est basé à Moscou. Donc c'est vraiment une volonté russe d'étendre le conflit au Proche-Orient pour non seulement détourner l'attention des Occidentaux, mais diviser les Occidentaux. Et ils y arrivent, puisqu'on a bien vu que ce soit lors du Conseil de l'Union Européenne ou aux Nations Unies, les États européens ne sont pas tous sur la même longueur d'onde. Et donc ça, ça arrange Poutine. Donc nous, il faut qu'on soit conscient de ça. Et il faut au contraire être dans une réaction de solidarité totale. En effet, l'Europe tiraillait sur deux fronts. Alors que ce conflit israélo-palestinien fait la une de l'actualité, les 27 craignent d'envoyer ce message contradictoire, que la guerre en Ukraine n'est désormais plus leur priorité. Les chefs d'État et de gouvernement se sont voulus rassurants, ont voulu réaffirmer leur soutien à Kiev. Les mots du chancelier allemand, l'Europe est aux côtés de l'Ukraine. Poutine table clairement sur les divisions communautaires au sein de nos sociétés européennes liées à l'importation du conflit. Ça fait partie de ces calculs, très clairement, dans ce que vous décrivez ? Depuis des années. Depuis des années, il s'associe avec tous les pays anti-européens. Et pas qu'en France, mais aussi en Allemagne et ailleurs. Et donc la réponse de l'Europe, ça doit être de dire qu'il faut changer de politique. Il faut avoir une politique qui soit basée sur les principes. Et ça, vous citiez Olaf Scholz, c'est ce qu'il a dit au mois d'août 2022 à Prague. Il a fait un discours en citant le président tchèque, Mazarik, qui dit que les États n'ont de continuité qu'à partir des principes qui les ont fondés. Et je crois que c'est vraiment un changement de paradigme qu'on doit vraiment intégrer dans la diplomatie française, européenne, internationale. C'est qu'une politique réaliste, une politique qui est capable d'apporter la paix, c'est une politique qui est fondée sur les principes. Ce n'est pas d'abord les intérêts et ensuite les principes. C'est d'abord les principes et ensuite les intérêts. Et si on avait appliqué cette politique néo-réaliste, des intérêts qui sont dictés par les principes, alors on aurait soutenu des initiatives de paix qui viennent ou qui sont venues de la société civile. Le grand problème de la diplomatie des États aujourd'hui, c'est que ce sont des États qui sont coupés des sociétés civiles, qui décident en fonction de leurs intérêts immédiats, d'aller chercher de l'uranium au Kazakhstan ou de défendre telle ou telle politique. De la réelle politique finalement ? Absolument, c'est ça. On est dicté par ça et par l'urgence. Alors que si on avait suffisamment d'audace pour travailler d'abord dans l'amitié, on dit que les États n'ont pas d'amis, c'est faux. Les États qui arrivent à avoir une politique efficace, c'est des États qui nouent des partenariats d'amitié réellement. Et c'est ce que vous décrivez dans votre livre, mais par ailleurs la réelle politique aujourd'hui fait partie de la diplomatie. Oui, et on voit qu'elle a échoué. Est-ce qu'on peut faire autrement ? C'est la question qu'on se pose, sortir de la guerre très bien, mais vu l'urgence à laquelle nous sommes confrontés sur deux fronts, deux guerres, deux conflits majeurs, mais ce ne sont pas les seuls, est-ce que c'est entendable aujourd'hui ? Mais parfaitement. C'est effectivement ce que je décris dans mon livre Pour sortir de la guerre. C'est que bien entendu qu'il y a des urgences, il y a toujours des urgences, et qu'il faut pouvoir gérer ces urgences le mieux possible. Et comme je le disais, avec des coalitions de partenaires, d'amis, et pas de ressusciter d'anciennes coalitions qui, par exemple, contre l'État islamique, incluaient la Russie. Et on ne voit pas comment on peut inclure la Russie, alors que c'est la Russie qui aujourd'hui est en train de semer le plus clair. Vous évoquez la proposition de coalition internationale contre le terrorisme proposée par le président français. Mais d'abord, ça n'a eu aucun écho, et ensuite, ça ne peut pas aboutir, puisque à l'époque, c'était justement avec la Russie qu'on combattait Daesh. Ça a eu un écho, pardonnez-moi, ça a eu un écho, mais en effet, difficile, très difficile à mettre en place. Est-ce que vous pensez possible aujourd'hui de nouer une alliance avec Poutine pour combattre le Hamas, alors que Poutine reçoit le Hamas chez lui et invite, le même jour, le vice-ministre d'affaires étrangères iranien ? C'est juste impensable. Mais le président français n'intégrerait pas, il n'avait pas dans l'idée, sans doute, d'intégrer la Russie à cette coalition. Sauf qu'il a dit que ça devait être la même coalition qui avait combattu contre Daesh. En 2014, en Syrie, en effet. Et donc, immédiatement, on rejette ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que, moi, je pense que la diplomatie française a des atouts, que le président de la République veut sincèrement la paix. Simplement, ce qu'il faut, c'est vraiment s'appuyer sur les experts, sur la société civile. Et par exemple, ce qu'il aurait dû dire, à mon avis, c'est de rappeler qu'il y a exactement 20 ans, il y a eu cette initiative de Genève qui a été menée par Alexis Keller, un universitaire de Genève, qui a réuni un ministre israélien, un ministre palestinien, qui s'était mis d'accord à Tabac, en Égypte, et qui avait trouvé un accord sur le statut de Jérusalem, le statut des réfugiés, le partage des frontières, la récupération de la Cisjordanie. Sur tous les sujets, ils avaient trouvé un accord. Est-ce que vous dites des initiatives à chaque fois saluées ? Des initiatives qui avaient été saluées à l'époque par le président Carter, par le président Gorbatchev, mais qui n'ont pas été suivies par des États qui sont déconnectés de leur société, de leur nation, parce qu'elles ne poursuivent que leurs intérêts immédiats et pas leurs principes généraux qui les fondent et qui leur permettent de construire de vraies coalitions. C'est ça le changement de paradigme et c'est pour ça que dans mon livre, sur l'Ukraine et la Russie, et plus généralement sur les conflits dans le monde, je propose de changer de paradigme et d'adopter une politique néo-réaliste fondée sur les principes. Comment califeriez-vous ce qu'il se passe aujourd'hui en Ukraine quand on voit une guerre finalement qui s'enlise ? On a parlé durant des mois et des mois de contre-offensive. L'hiver arrive à nouveau. Qu'est-ce que cela dit des prochaines semaines et des prochains mois sur le front ukrainien ? Vaste question, j'en ai conscience. Mais quand on voit que des députés russes ont voté une hausse de 70% des dépenses militaires l'an prochain, l'inscription finalement dans le temps très long de ce conflit avec l'Ukraine ? Oui, les russes sont clairement passés depuis un an à une économie de guerre. Donc eux, ils sont à 200% dans une logique Deuxième Guerre mondiale. Des crédits militaires, on le rappelle, supérieurs aux dépenses sociales. C'est ça aujourd'hui la réalité en Russie ? Bien sûr, bien sûr. Nous, on ne l'est pas. Nous, on n'est pas du tout dans une économie de guerre. Nous, on considère que c'est un conflit qui reste lointain. Alors bien sûr, on est gênés et du coup, on soutient l'Ukraine, mais on n'a pas compris qu'on était directement agressés par cette guerre. Alors les Polonais, oui. Les Polonais, ils se souviennent très bien qu'en décembre 2021, Poutine a remis en question le fait qu'ils appartiennent à l'OTAN. Donc eux, les Pays-Baltes, c'est pareil. Ils se sentent concernés. Nous, on se dit que c'est dommage pour les Ukrainiens, mais ça ne nous affecte pas au quotidien. Alors que ça devrait l'être. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure à propos d'Israël, du jour au lendemain, notre société peut être complètement bouleversée par ça. Donc tant qu'on peut encore être dans une logique de guerre hybride, assumons-le. Demain, il sera trop tard. Et donc c'est la raison pour laquelle, dans mon livre, je dis dès maintenant, il faut déjà augmenter nos crédits militaires. L'année dernière, on a... On a voté cette loi de programmation militaire. On a voté 400 millions d'euros, ce qui est rien du tout. On est le 30e pays. Ce n'est pas suffisant selon vous. Mais c'est ridicule. Ce n'est pas du tout à la hauteur de ce que fait Poutine. Antoine Jacquesowski, j'aimerais vous entendre. Vous parliez et on évoquait ensemble la réelle politique, qui finalement est un principe, un pilier aujourd'hui de notre diplomatie occidentale. J'aimerais vous entendre sur la position du Qatar aujourd'hui, qui joue un rôle central, notamment pour libérer ses otages israéliens, près de 230, semble-t-il emprisonnés dans la bande de Gaza par le Hamas. Hier, notre envoyé spécial pour TF1-LCI a rencontré le négociateur en chef qatarie. Il s'exprimait sur la première fois. Il parle en même temps du Hamas, d'Israël évidemment, avec lesquels il a des contacts réguliers. Mais on en dénonce aussi un double jeu du Qatar, parce qu'on sait qu'il abrite des dirigeants du Hamas, qu'il a financé aussi en partie le Hamas. Comment analysez-vous ce rôle central aujourd'hui qu'a le Qatar sur cette question des otages notamment ? Moi, je crois qu'il faut parler avec les médiateurs. Et c'est un médiateur aujourd'hui. Et pour moi, le Qatar est un médiateur. Il faut parler avec les médiateurs qui ne partagent pas à 100% la politique terroriste, clairement terroriste du Hamas, mais qui en même temps en comprend le fondement initial, c'est-à-dire la volonté des Palestiniens d'avoir leur propre État. Et c'est d'ailleurs pareil, ce que faisait Alexis Keller dans son initiative de Genève en 2003. c'était de réunir des médiateurs qui comprenaient qu'il était nécessaire de mettre en pratique la solution à deux États, qui était la solution de 1967 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc tout médiateur qui cherche à régler le problème immédiat, c'est-à-dire effectivement les otages, qui cherche à régler le problème immédiat aussi des Palestiniens qui sont sous une pluie de bombes. Et qui a prévenu d'ailleurs aussi hier que l'extension des frappes israéliennes, parce que la bande de Gaza a à nouveau été très largement frappée, un hôpital également dans la soirée faisant de nombreuses victimes... Et un camp de réfugiés à Jamalia qui est absolument terrible, une cinquantaine d'enfants qui ont été bombardés pour rien. Et l'extension de ces frappes, dit le Qatar, pourrait compromettre la médiation. Là aussi, cela dit, ce jeu d'équilibriste... C'est la raison pour laquelle, encore une fois, il faut des médiateurs qui rappellent aux Israéliens que ce n'est pas par la violence qu'ils résoudront le problème de la violence. C'est au contraire, en discutant avec toutes les personnes qui sont capables de discuter avec toutes les parties. C'est ça l'objectif d'une diplomatie néo-réaliste qui ne soit pas uniquement dans la violence pure, qui cherche à accorder le court terme avec le long terme. Pas dans la violence pure, on attend, ce mercredi 1er novembre, dans deux jours, le chef du Hezbollah doit s'exprimer. Le pire n'est pas à exclure, selon vous. Est-ce qu'aujourd'hui, le Hezbollah pourrait directement rentrer dans ce conflit ? Il y a eu deux premiers tirs de roquettes au tout début de ce conflit régulièrement. Là, est-ce que cette prise de parole pourrait changer les choses, selon vous ? Bien sûr, c'est extrêmement important. La parole de Nasrallah, vendredi. Jusqu'à présent, il s'est montré prudent. Il a peut-être espéré que les Israéliens n'aillent pas dans le déluge de violence. Mais là, à mon avis, compte tenu de la décision qui a été prise d'envahir la bande de Gaza et de se rapprocher de la ville de Gaza, je crains le pire, personnellement. Ils ont déjà commencé, ils ont déjà envoyé des roquettes. Parce qu'on le rappelle, la puissance de feu aujourd'hui du Hezbollah est bien plus puissante que celle du Hamas. Bien sûr, parce qu'ils sont soutenus par l'Iran. Et donc, c'est une façon de... Ça risque d'internationaliser le conflit. Et donc, la situation est extrêmement dangereuse. Et c'est pour ça qu'on a besoin de paroles prophétiques qui disent haut et fort, attention, n'internationalisons pas le conflit, trouvons des solutions à court terme et reparlons de la solution à deux États, Israël-Palestine. Antoine Arjaskowski, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Tout de suite, c'est la météo d'Anjou Noiré. Et puis, vous retrouvez Elisabeth Martichoux pour le Temps de l'Info. Belle journée à tous. Ilisabeth Martichoux pour le Temps de l'Info. Ilisabeth Martichoux pour le Temps de l'Info.